Voilà, nous parlons des développements personnels, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de la kinéculture. Nous sommes en République de Guinée, dans la préfecture de Dubreka, au centre DKR, tenu par Mohamed Ramadan Diallo. Vous le savez, le destin parfois s'efforce. L'homme était un conducteur de transport en commun et il a subi un accident qui l'a coûté l'usage de ses membres inférieurs, mais qui a fortifié son esprit, sa capacité d'imagination. Et il s'est lancé dans la kinéculture. Je suis l'un des kinéculteurs qui pensent à vraiment vivre la vie des réalités de la faim. Est-ce que ça ne vous gêne pas, vous vous confondez au milieu de ces animaux, vous avez même érigé domiciles à l'intérieur de votre ferme, vous avez votre lit. Expliquez-nous d'où vient cet amour. Bon, il y a deux pas. En théorie, c'est mon rêve. C'est la vie à laquelle j'ai voulu vivre. C'est la vie aussi que Dieu m'a permis de vivre avec. Comment ? Parce que vous savez, le goût ne se partage pas, ne se confond pas aussi. Moi, personnellement, quand je suis avec celui-là, c'est comme si le poisson était dans l'eau. Donc, on ne peut pas prendre les animaux que d'autres qui devaient vivre sur les montagnes, on les met dans l'eau et qu'ils soient vivres et qu'ils soient heureux. Mais comme je vous ai dit, vivre avec des animaux, c'est ma passion, c'est ma mission aussi. C'est des choses qui peuvent me mettre à l'âge et que je sens vraiment que je suis dans le terrain où je dois vivre. J'ai choisi ça. Partagez-nous un peu votre expérience. Effectivement, j'étais un sauveur de transport en commun qui est victime d'un accident de circulation qui m'a coûté vraiment très cher, qui a un peu modifié le système de mon état physique. Bon, mais comme on dit souvent, la meilleure façon de vivre, c'est d'être en vie. Voilà. Ce n'est pas parce que quand j'ai raté peut-être d'autres missions qu'on m'avait même proposé. Parce que j'étais intégré de pratiquer ces métiers, j'étais jeune. Je n'avais pas un bon choix de faire ce que je veux. Voilà. Maintenant, après avoir victime de l'accident de circulation, je pensais aussi, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir vivre de ma propre expérience ? Et qu'est-ce que je pourrais aussi contribuer de mon existence dans la vie, non seulement aider beaucoup de personnes et contribuer le développement de ma nation et de mon continent ? Voilà. De mon continent, au jour d'aujourd'hui, j'ai vu comme ce que j'ai dit. Je suis où vous m'avez vu, au milieu des animaux. Mais c'est ce qui envoie les gens à me rechercher, à me trouver. Et c'est grâce à ça aussi qu'on parle de moi, qui je suis. Voilà un peu la région. Et c'est en quelque sorte votre famille ? C'est exactement. C'est ce que je vous ai dit. Ça fait partie des membres de ma famille. Parce que je sens leur vie. J'interprète leur volonté. Et je comprends parfaitement tout ce qu'ils veulent. Il y a des communications harmoniques avec nous. Et c'est ce que les gens aussi viennent me demander. Comment ça va être possible ? C'est ce que je donne des cours de formation à les autres pour qu'ils puissent être comme moi et puissent savoir ce que je sais. Et puissent sentir les mêmes sonorisations dans leur tempo. Comme... Et voir distinguer comment le saut, ça se passe, comme vous le voyez dans le terrain. Il y a quelques années en arrière, nous étions venus vous voir dans un espace un peu plus restreint que cela. C'était au compte de la télévision Espace TV. Vous nous aviez fait un vœu d'avoir un centre un peu plus large pour pouvoir faire exploser votre activité, mais aussi pouvoir former d'autres Guinéans. Aujourd'hui, où en êtes-vous ? Oui, effectivement, comme on dit souvent, les rêves de chacun deviennent la réalité. Parce que les rêves n'est pas ce qu'on va quand nous sommes endormis. Les rêves, parfois, c'est ce qui nous empêche à dormir. C'est un grand pas qu'on a pu avoir. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout l'objectif n'est pas atteint. Mais on a eu quelques parcours, quelques parcours vraiment marquants dans l'histoire qui nous orientent d'aller vers où nous voudrons aller. Voilà, c'est pourquoi nous sommes installés ici encore et maintenant. Nous sommes en train d'attirer l'attention des autres. Qu'il y a la vérité dans l'élevage. Et surtout, c'est nous en Guinée, ici. Nous sommes dans un pays où vraiment qu'on peut le pratiquer facile avec des sécurités sanitaires pour tout le monde. Voilà, ce n'est pas quelque chose qui se fait impossible, mais il suffit juste de relever des défis et faire de façon de donner de bons résultats. Là, je suis en train de lancer un appel à d'autres futurs entrepreneurs pour nous dire que ce n'est pas difficile, surtout en Guinée. Qu'est-ce qui vous rend aussi optimiste ? Qu'est-ce qui fait que c'est facile de se lancer dans la kineculture en Guinée ? L'activité de la kineculture, c'est ce qu'on dit que beaucoup ont tenté. Mais c'est la même chose aussi, beaucoup ont raté. En pensant que c'est des choses qu'on ne peut pas faire. Non, il y a certains paramètres qu'il faut respecter. Une fois que tu as pu découvrir ces paramètres qu'il faut respecter et que tu as respecté les paramètres, la kineculture n'a pas de différentes pratiques. On peut les pratiquer ici de la même manière qu'on voit des grandes fermes, des grandes aisselles, comme on le voit en Europe, en Europe, en Asia. Ou bien dans certains pays en Afrique, ici, tels qu'on voulait savoir. On ne va pas chercher à citer ça. Mais nous sommes dans un monde moderne, dans un monde d'Internet. Une fois que tu fais la recherche de quelque chose, on ne va pas cacher maintenant. Maintenant, c'est le bon moment qu'on partage d'expériences vécues pour que les autres puissent bénéficier. Non seulement pour eux, mais avec l'investisseur aussi qui veut réussir, vraiment qui veut réussir. Ça risque. Nous allons vraiment partager notre expérience avec eux. Voilà la raison. Vous êtes disponible pour partager votre expérience. Alors, souvent, les coachs en développement personnel lancent un mot que moi, je n'apprécie pas assez. Ils disent qu'avec zéro franc, vous pouvez investir. Vous, vous conseillez quelqu'un à partir de quel capital social pour se lancer dans la kineculture ? Bon, ce qu'on vous dit qu'avec zéro franc, on peut commencer d'activité, ne voudra pas mentir. Mais c'est que ça sonne un peu mal dans les oreilles de différentes personnes. On peut commencer d'activité avec zéro franc, mais on ne peut pas commencer d'activité avec rien. Quelle est la différence ? On peut commencer avec d'expérience, avec d'objectif, avec volonté à faire quelque chose. Une fois, maintenant tu es dans cette situation, c'est là maintenant que tu vas commencer avec ce que tu as dans la tête et ce que tu as dans ton cœur et la volonté de ce que tu as. C'est sur ça, normalement, qu'une personne doit commencer. Ce n'est pas de l'argent. Il y a eu beaucoup qui ont investi, mais leur porte est fermée au jour d'aujourd'hui. Il y a plein d'exemplaires dans ces activités. Beaucoup de patience pour y arriver sur la course à laquelle il a été intégré. Il y a quelques instants, vous nous disiez que vous êtes en connexion permanente avec ces animaux qui vous élevez. Cela dit, quand ces animaux-là tombent malades, ça vous affecte ? Oui, effectivement. C'est pour cela que je vous ai dit, quand un bon éleveur d'abord interprète, comme si, par exemple, tu te trouves dans une famille de personnes, ou bien dans une ethnie qui ne comprend pas leur langue. Maintenant, il te trouve un interprèteur, parce que chaque animal communique de sa situation, à quelle que soit de sa situation, il communique. Maintenant, c'est à toi l'éleveur d'interpréter de ce qu'il veut, ou bien de ce qu'il doit. Maintenant, tu vas les mettre à la place dans laquelle il a besoin. C'est ça, d'abord, que beaucoup ne comprennent pas. C'est comme notre figure ici. C'est notre figure qui montre que nous sommes en joie, et c'est notre figure aussi qui montre que nous sommes en colère, et soit où nous sommes mécontents. Et tout ça, là, dépend de notre figure, à tout ça. Et pourtant, c'était des amis. OK. C'était des amis, c'était des amis. Qu'est-ce qui se passe là ? Parce que vous comprenez la communication de ces animaux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, là, c'est des questions de trottoir. Parce que chacun d'eux était séparé en caserné dans les différents cages. Et maintenant, aujourd'hui, quand ils se retrouvent dans le même endroit, c'est les deux mâles. Les deux mâles se battent. Tous les animaux, les deux mâles se battent toujours pour avoir la domination concernant des trottoirs. Voilà la raison. C'est la femelle qui se forme devant toi là-bas. Maintenant, pour avoir l'accès d'accouplage, il faut que l'un des mâles batte l'autre et qu'il quitte pour que l'autre puisse avoir l'accès de s'accoupler avec la femelle. Comme c'est une histoire d'amour ? C'est une histoire de femme ? Oui, oui, c'est... Non. C'est un peu qu'elle fait juste des questions de trottoir. Territoire ? Oui. Il faut qu'on chasse qui commande. Oui, oui, effectivement. Il faut qu'il y ait un mâle dominant. Là, on sait déjà qui domine, hein ? Ah bon ? Oui. Alors c'est mieux maintenant de les séparer pour ne pas que ça se fasse autrement. Non, non, non. On n'en a même pas besoin. Il y a un qui a démissionné. Et donc il a quitté Allah. Voilà. Il y a démissionné. Là, le prévu est déjà affiché à l'heure. Voilà. Bon. Celui qui est maintenu maintenant, celui qui va s'approcher avec la femelle. Voilà. Maintenant, c'est pourquoi on dit, nous, on a un autre radiance qu'on dit, les animaux se comprennent sans se communiquer. Et nous, les animaux, on communique, on ne se comprenne pas. Voilà. C'est un peu comme ça. Les animaux se comprennent entre eux, mais ne se communiquent pas. Mais nous, nous communiquons, mais on ne se comprenne pas. Voilà. Maintenant, à partir de là, l'élèveur doit savoir la communication de ces animaux. Il doit interpréter tous et chacun, quel que soit de type, il va comprendre ce que ces animaux doivent. Alors, parlez-nous des différents sujets que vous avez ici. On a quand même constaté que vous avez un amour particulier pour les lapins, mais il n'y a pas que ça ici. Oui, ici, on a presque trois types. Voilà. On a des lapins, on a des poulets, on a des cailles. Et nous sommes nouvellement aussi en train de s'installer à côté des moutons pour voir leur catégorie aussi, c'est quel mode de vie. Voilà. Parlant des poulets, il y a différentes races aussi des poulets. Oui. Expliquez-nous-en. OK. Effectivement, on a des poulets qu'on appelle des poulets améliorés. C'est-à-dire des poulets qui ont l'air, tailles, sont génétiquement modifiées par les humains, qui ont des croissances très aclérées, qu'on appelle des poulets qui roule à l'air, qui est qualifié de la famille de nos races locales, qui vit le même mode de vie de nos poulets locales et qui s'alimente du même mode d'alimentation de nos poulets locales et qui ont des goûts de jeunes de même catégorie de nos poulets locales, mais qui grandissent 70 fois plus rapides que nos poulets locales. On a aussi de ces races-là qu'on appelle les brahmins. Les brahmins, ce sont des poulets qui sont catégoriques dans l'élevage d'ornements, c'est-à-dire de l'élevage des compagnies. On a aussi de ces races-là, on appelle ça les poulets cochins. Voilà. Les deux-là, ce sont des coujins. Ils ne sont pas, ils sont tous emplimés au niveau des pieds, mais il y a différents critères qui les fait différencier. Et on a aussi... Et les deux peuvent s'accouplaient ? Oui, oui. Et ça donne quoi ? Oui, les deux peuvent s'accoupler, mais ça ne donne pas de même résultat comme si c'est les deux races qui sont accouplées. Ça devient métissage ? Voilà, ça devient des métissages. Voilà, ça... Et ça vous réussit ? Oui, bien sûr, non. Nous, on ne fait pas de croichements différents parce qu'on a des clients particuliers qui exigent des pires, ce qu'on appelle les pires races, d'autres d'autres pires femmes. Donc, ceux qui ont besoin de chacun de ces critères-là ont des objectifs de recevoir. Parce que nous, presque, nous ne sommes pas classés parmi des revendeurs de lambousse, c'est-à-dire des janimaux qui sont destinés à la consommation. Nous, nous sommes classés parmi les reproducteurs, c'est-à-dire nous, nous produisons des sources de noyaux à les débitants, ceux qui vont prendre le début de leur activité et nous allons les accompagner en ce qui concerne le conseil technique, les jeunes et jusqu'à la commercialisation. C'est ça, c'est ce qui fait que c'est un peu différent. Nous, on ne va pas, c'est-à-dire, faire des métissages, sinon nous serons indexés. Vous allez être indexés. Alors, on va parler de ces prix. Vous avez parlé que vous, vous n'êtes pas forcément un producteur de poulet destiné à la consommation. Du coup, nous avons appris que vous vendez des poulets ici jusqu'à 1,5 millions de francs guillemets. Oui, effectivement, c'est la qualité qui fait la différence. Par exemple, on revend d'abord les poulets de poussins de noyaux, mais c'est des raches. Voilà, par exemple, tu peux accepter de poussins qui payent à 25 000 à 27 000 francs guillemets. Le poussins ? Le poussins, oui. Maintenant, tu dois élever, tu pourras revendre après de 250 000 à 300 000 à l'âge adulte. Dans 2 à 3 mois, tu peux revendre au minimum de centaines de mille en tout cas. Un poulet à 350 000 francs guillemets. Oui, effectivement, il y a des coques qui peuvent peser 5 à 6 kilos. Maintenant, n'oublie pas même de la viande commercialisée dans les différents marseilles et revendie au minimum de 60 et quelques milles. Et quand tu évalues, par exemple, un poulet, un coque qui peut te donner de 5 à 6 kilos et si on te propose de 350 000, cela veut dire que ça résonne presque de 50 000 par kilo. Et n'oublie pas, il y a de grands écarts de leur conseil sanitaire qui est conseillé par les médecins de manger de nos qualités de bio. Donc, c'est très différent avec d'autres qualités de viande qui passent par les consulataires avant que ce soit consommé. Donc, il y a la différence. Vous voulez indexer les éléments importés ? Non, on n'ose pas ça. Alors, vous encouragez. Non, nous ne sommes pas sardés de vérifier la consommation locale. Mais quand même, ceux qui savent, ils savent les différents goûts. Nous, notre goût, c'est des goûts savent. Ça, c'est uniquement ça que je peux conseiller à les gens, que ce soit à côté des oeufs, que ce soit à côté de viande, mais même aussi que ce soit de notre qualité de santé des animaux, il y a la grande différence avec les autres qui se formènent avec de moyens prix. Bien sûr. Quelle est la race des poulets qu'on peut acheter la paire à 3 millions ? Bon, c'est la race des Brahma-Herminé. Voilà. Avec des cochins cailloutés. C'est celui-là. La race, là, le couple adulte, on peut l'acheter à 3 millions. C'est-à-dire 1,5 millions de francs guillemets. Mais ce n'est pas aussi de choses qui se font à charge ou par arnaque. Pour ceux qui veulent savoir la différence, valeurs et différents objectifs, on peut aller à l'Internet. Parce que les plus grands reproducteurs de ces poulets, c'est des Belges, des Français, aussi des trucs. Mais même là-bas, on n'accède pas une poule. Au minimum, au moins de 100 et quelques virgules d'euros. Voilà. C'est à partir de là-bas, si on est valé avec nos francs, on calcule des autres côtés. Parfois, c'est un peu moins cher que d'acheter vers nous, que d'aller acheter là-bas. Et leurs œufs, pêches et revendent, au minimum, quelque chose de 20 euros par unité. Quelque chose de 200 000 francs guillemets. Un œuf à 200 000 ? Un œuf à 200 000 francs guillemets. Vous avez 16 heures de œufs ici ? Oui, bien sûr, on peut l'avoir. On aura besoin de voir l'œuf. Ce n'est pas la taille. Mais on veut voir, justement. Il n'y a pas de problème. On peut voir ça. Les œufs à 200 000, un œuf. Oui, on peut. On achète aux marceux à 1 500 francs guillemets. Oui, effectivement, c'est l'objectif qui est la différence. Il n'y a pas de problème. On va parler de ces œufs-là.